et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur hôtel renovator on est sur pc j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai plus rien qui est comment dire configuré comme c'était ok vous voyez en bas on est loin d'utiliser mes ressources donc on est sur pc c'est ce que je disais normalement il ya du français donc on va se découvrir enfin on va se découvrir pas totalement parce que moi j'ai joué un peu au jeu puisque en fait c'est l'éditeur qui m'a envoyé le jeu c'est faux il ya focus au moins interactive derrière c'est eux qui m'ont envoyé le jeu et je suis dessus depuis enfin je l'ai depuis au moins dix jours parce qu'ils m'ont envoyé un code bien avant la sortie donc je les remercie et donc on va se refaire juste le début du mode histoire là on peut choisir son assistant envoyé il ya quelques petits non ça y est quelques petits bugs puisque début c'était encore en anglais on va on va laisser sandra j'aime bien aussi yomiko mais on va laisser sandra hop on y va et donc il ya un mode d'histoire donc le but ça va être évidemment de rénover des hôtels petite musique tranquille un peu de jazz j'ai encore un peu le nez comme d'hab quand on sera sorti de l'hiver et qu'on arrivera au printemps ce sera les allergies vous n'avez pas fini avec mon nez on est dans un temps de chargement ils sont un petit peu long on a installé sur ssd pourtant la config c'est i7 7700k 16 giga de ram et une rtx 3060 ti après sur ce type de jeu il n'y a pas besoin de config énorme donc là on arrive dans un hôtel tout pété ça rame un peu au début mais normalement après ça le fait après je sais pas j'ai pas essayé avec la capture mais normalement voilà après ça le fait hop on libère la poule je joue avec la manette xbox series parce que j'ai une manette xbox one mais j'ai l'impression que la prise usb commence à être un peu fatigué le petit micro usb faudrait que j'achète le truc sans fil donc le but ça va être de rénover donc ça va être de rénover un hôtel donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ramasser tous les toutes la merde déjà pour commencer et là ils vont nous apprendre petit à petit moi j'ai fait j'ai fait cette pièce là déjà de mon côté là je sais pas pourquoi j'avais pas ma partie pas possibilité de changer ma partie mais j'ai fait déjà cette pièce là de mon côté oh bah lâche ah voilà je vais faire ça hop vous avez vu l'état du truc par contre après quand il est un meuble il me demande de mettre des trucs c'est une chambre d'hôtel quoi il faut mettre une table basse il faut mettre une table il faut mettre à un moment donné c'est une chambre d'hôtel hop hop alors bon je vous ferai peut-être des cuts parce que c'est un petit peu long à ramasser comme ça mais bon il faut procéder par étapes déjà ramasser toute la merde ça il faut le vendre alors le pied de biche alors il y a déjà un truc je me souviens plus voilà ce menu que je trouve un petit peu chiant là ça va marcher du premier coup mais parfois on enleve les rideaux pourris parfois il arrive que ça marche pas du premier coup moi ce que je vais faire c'est que je vais casser le sol vous voyez en restant appuyé on peut charger son coup et enfin charger son coup vous comprenez et donc détruire sur une plus grande une plus grande amplitude ce qui est pas mal ça permet de pas passer des plombes à péter le sol je sais pas ce que c'est que ça tant que ça m'empêche pas de sortir c'est un petit bug visuel après j'ai pas énormément joué au jeu donc jusqu'ici ça va mais bon j'espère que il va pas y avoir une collection de bugs à la con après ça là je vous dis moi pour l'instant j'en ai pas eu forcément mais de toute façon faut pas hésiter à aller remonter quand il y en a regardez par exemple la porte là je peux plus l'ouvrir genre il y a quelque chose derrière bah j'espère que c'est normal et qu'on sera pas bloqué après par exemple parce que si on est bloqué après ça veut dire qu'on peut plus avancer c'est trop Bon en fait voilà Maintenant on a le balai On a tout cassé Maintenant Non On a le balai Pareil le balai Hop vous faites ça C'est bien ils ont mis vraiment une touche pour Hop Ça permet d'aller plus vite J'ai du péter les luminaires Parce qu'en fait ils considéraient que c'était du bordel à enlever Aussi les luminaires Ah il reste un petit bout de mur là Voilà il y a des fois Je trouve ce menu circulaire un petit peu relou Ouais ok Et donc là on va pouvoir commencer La déco Donc là On fait ça On va choisir les sols pour commencer Dans autre on a quoi Je me rappelle plus Dans autre c'est pour faire genre de l'herbe On va pas faire de l'herbe Carreau de céramique Tapis Tapis en fait c'est de la moquette Autre Carreau de céramique Il n'y a pas un genre du parquet Par exemple C'est dommage On va faire carreau de céramique On va mettre un motif assez On va mettre un truc assez basique On va pas mettre une couleur qui pète trop les yeux Mais faut pas qu'on mette trop foncé non plus Vous voyez qu'il y a pas mal de couleurs Et là en fait vous dessinez par terre La zone Et une fois que vous avez dessiné la zone par terre Vous lâchez la gâchette Et vous voyez Votre carrelage Vas-y sur celui-là aussi Ça c'est relou Je vais être obligé de péter un carreau Pour en remettre un autre par dessus A la place Je veux dire Là je vais être obligé de faire ça Hop Voilà on va enlever cette merde Voilà Donc maintenant Vous faites la même chose avec les murs Donc là vous avez de la peinture Des papiers peints Ou du carrelage Dans les papiers peints Il y a pas mal de trucs Assez colorés On va faire ce mur-là Comme ça Voilà Celui-là aussi Et je pense que le reste On va mettre de la peinture normale Classique Hop Tout ça évidemment Ça vous coûte de l'argent Et maintenant On va aller dans les peintures Et bon On va pas mettre un truc Qui pique trop les yeux Alors on va mettre genre ça Un peu de gris Non on va mettre un peu de blanc Ce qu'ils appellent Ce qu'ils appellent Ce qu'ils appellent du blanc pur Voilà après Je vous ai dit Pour ceux qui ont joué à House Flipper En gros On est devant le même type de jeu House Flipper d'ailleurs Il va y avoir un 2 Il y a déjà eu un petit trailer Et en plus Il devrait sortir aussi sur PS5 Et Series X En même temps normalement Que la version PC Donc Ça peut être assez cool Je sais Je dois être le seul A m'enjailler A m'enjailler J'ai dit Pour Pour House Flipper Mais bon Moi j'avais trouvé ça plutôt Plutôt sympa Comme jeu Donc écoutez Moi je suis plutôt content Comme une suite En plus franchement Le trailer qu'ils ont montré Pour le 2 Ils ont l'air d'avoir fait Un petit bon graphique Et tout On n'oubliera pas De faire le plafond aussi Bon Alors Une fois que ça c'est fait Je vous ai cuté un peu Toute la fin De la peinture et tout Voilà On finit ça Oui la salle de bain J'ai fait un truc coloré En vrai Je n'aurais pas mis ça chez moi Mais bon Maintenant vous voyez Il me demande D'aller dans l'immeuble Donc là On va commencer par On est dans la salle de bain Donc ce serait pas mal Qu'on commence par Les trucs de salle de bain Mais visiblement Pour l'instant Je ne peux pas Il faut d'abord Commencer par aller Ok Donc Moi le lit Je l'aurais bien mis Comme ça Sinon On met deux lits Non On va mettre un grand Hop Après j'aurais bien aimé Avoir une grille Pour centrer des trucs Je vous avoue Ensuite Il demande de mettre Des rangements Évidemment Voilà Ensuite Il demande de mettre Une table Je vous avoue Que ça Il faut mettre Une table Et une table basse Il y a un moment donné C'est une chambre d'hôtel On va la mettre On va la mettre là Contre le mur Qui dit table Dit forcément De mettre deux chaises Hop Ensuite Il faut mettre Un canapé Vous voyez C'est pour ça À un moment donné C'est une chambre d'hôtel Quand même C'est pas On va faire ça Parce que là Maintenant Il me demande De mettre Une table basse Ça c'est compté Dedans On va mettre ça Maintenant Il faut mettre Un fauteuil Je sais Qu'il y a moyen De modifier Le meuble Vous voyez De changer Le type De matériaux Et de changer La couleur Donc C'est pas mal Ça veut dire Qu'on peut aussi Modifier les meubles Hop Ok Il me demande quoi Maintenant Les étagères Murales Hop Et maintenant On peut aller Dans la salle de bain Euh Non Je me suis un petit peu Planté Salle de bain Alors Bainoir Après vous voyez Il y a des choses Qui sont bloquées Encore On va mettre Ça Comme ça C'est vrai On peut mettre Une douche Mais vous voyez Lui il veut Ou il veut Qu'on mette Une baignoire Des toilettes On va mettre On va mettre Ça là Lavabo Le BQ Et après Voilà Vous avez Des verres Des trucs Pour mettre Les verres De salle de bain Les machins Ah oui Il y a pas mal De trucs Et là Vous avez Dans les accessoires Par exemple On peut mettre Désinfectant Et on peut mettre Le truc Le plus important Pardon J'ai pas Couper le son De mon téléphone On peut mettre Des serviettes Comme ça Et une petite poubelle Et ensuite Il faut mettre De la déco Parce que Bah Tout ça Ça ne suffit pas Il va falloir Décoller Décorer Pardon Décoller N'importe quoi Donc Je pense Que je vais M'arrêter là Vous avez Compris Le Vous avez Compris Le principe Je vais pas Aller plus Loin Dans cette Vidéo Donc C'est un Truc Un truc Quand même Assez Complet Vous avez Vu Il y a Quand même Pas mal De choses De choses A faire Plein De livres Et tout Il y a Moins De décorer Un peu Comme on veut Après Il y a Des tableaux Il y a Plein De choses Je vous laisserai Découvrir La suite On va S'arrêter Là Pour cette Vidéo Donc C'était Hôtel Renovator Je remercie Le studio De m'avoir Envoyé Le code Donc Je vous remercie Je vous dis A la prochaine Salut à toutes Et à tous Je vous remercie